L'actualité judiciaire, ce sont aussi des tribunaux délabrés, sans moyens. Visite très attendue ce matin au tribunal de Bobigny, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Justin Morin. Bonjour Jean-Philippe. C'est la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui fait le déplacement dans ce tribunal en Seine-Saint-Denis, l'un des plus importants de France en volume d'affaires traitées, et aussi l'un de ceux qui manquent cruellement de moyens humains et financiers. Oui, effectivement, on le remarque, dès qu'on entre, aussitôt qu'il pleut, la salle des pas perdus. C'est ce grand espace de béton au plafond de verre où les voies résonnent, sauf que le plafond fuit. Il y a un mois, des seaux et des bâches ont été installés pour limiter l'inondation. Le palais construit dans les années 70 vieillit mal, chauffage défectueux dans les bureaux, coupure de courant, et surtout, le manque de place pour ranger les piles de procédures qui traînent. Un vrai problème pour cette greffière qui tient à garder l'anonymat. Certaines sont introuvables, parce que d'un service à l'autre, il n'y a pas nécessairement le suivi qui va avec. Dans certains services, ils sont obligés de s'acheter leurs propres fournitures, leurs propres papiers toilettes. Quand nous, on est confrontés à des problèmes matériels et que ça influe forcément sur les justiciables derrière, c'est pas normal. Ça, c'est donc pour le côté matériel, Justin, mais je le disais, il y a aussi l'aspect humain. Oui, je vous donne deux chiffres. Il manque 5 juges et 40 greffiers pour un fonctionnement normal, me confie un des hauts gradés du palais. Et encore, c'est le logiciel du ministère qui fixe les effectifs nécessaires. Or, à Bobigny, on dit que ce chiffre est sous-estimé au regard de l'ampleur de la tâche. Un magistrat m'explique aussi que parfois, il suffit d'un arrêt maladie, une simple gastro pour que la machine s'enraye. L'avocat pénaliste, Quentin Dequimpe, le constate quotidiennement. C'est des difficultés d'accès aux juges, des difficultés d'accès aux greffes, des audiences qui traînent. Moi, j'assiste une victime qui était dans des faits particulièrement graves. Ça fait 4 ans qu'on attend une date d'audience. Donc, ça fatigue les gens et on a beaucoup de clients qui ne comprennent pas les difficultés que le tribunal peut avoir. Alors, Justin, on en avait parlé sur cette antenne. L'État a même été condamné début octobre pour déni de justice en Seine-Saint-Denis, des délais anormaux, notamment aux affaires familiales. Pourquoi le tribunal de Bobigny est-il particulièrement en difficulté ? Eh bien, d'abord, il fait face à une demande croissante d'affaires à traiter dans un département sensible. Et puis, il faut bien le dire, vu les difficultés, on ne se bouscule pas pour y travailler. Mais malgré cela, ce qui m'a frappé, c'est la solidarité entre tous ces professionnels qui rendent la justice. Seule solution pour faire face. Des efforts financiers ont aussi été réalisés depuis le début de l'année. Aux affaires familiales, justement, le temps d'attente pour un divorce, par exemple, a été divisé par 4. Mais il y a encore beaucoup à faire. L'enquête du 8h signée ce matin, Justin Morin.